Vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va ouvrir 4 boîtes mystères qui viennent de 4 pays différents, c'est parti ! Déjà, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, parce que je vous le dis tout le temps, mais vous le faites pas forcément, alors faites-le maintenant, et je vous demanderai plus après. On va faire du ménage, parce que là j'ai reçu trop de boîtes, mais comme vous voyez, du coup on a une boîte française, on a une boîte... Ah putain ! L'autre jour j'ai vraiment pas capté le Réveau Muni, du coup ils mettent que c'est un pays, mais ils mettent que du coup c'est un pays dans lequel il y a 3 pays. Alors du coup je comprends pas, comment ça un pays peut être de 3 pays ? J'ai l'impression de revenir en CO2, mais du coup le jour j'étais en mode... Attends, mais je comprends pas du coup alors si ça faisait... Pour moi l'Amérique c'est un pays. Comment ça l'Amérique c'est un pays ? Attends. Une qui nous vient de l'Allemagne, une qui nous vient d'Italie, faut que je regarde parce que j'ai complètement zappé les pays déjà, et une qui nous provient directement de France. On va commencer avec laquelle ? J'ai envie de commencer avec celle-là. Donc les 4 je les ai acheté sur eBay, comme je fais souvent avec les autres, par exemple celle-là je sais que j'ai acheté 90 euros. Celle-là c'est la seule où du coup il y a un espèce de thème en mode, bon apparemment c'est censé être des vêtements. Mesdames et messieurs c'est parti, le fameux couteau. Pour une fois tu utilises pas ta clé. Non, attends, non, non. T'as progressé. Non, 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 j'avoue, j'ai tellement l'habitude avec ma clé. Mais attends, wesh, j'ai craché ou j'ai saigné ? Pourquoi il y a du... Normalement je pense que dans celle-là on est censé avoir des vêtements, mais dans les autres je sais pas du tout. Imagine t'as vraiment des vêtements incroyables. Bah ça se trouve c'est possible, en vrai normalement, normalement c'est censé être le cas. Ok, moi j'ai déglingué le carton. On a affaire à un vêtement. What ? Oh là là, attends, attends. Oh, il a l'air d'avoir quelques petits trucs. Là, on a un t-shirt champion. Ah mais oui, il m'avait demandé ma taille en plus le frérot quand j'ai acheté. Ok, on est sur un t-shirt champion. Ok, super, très très bien. Ce qui est cool c'est que vu que c'est, je pense, des vêtements potentiellement que je vais pas forcément porter, au moins j'irai directement les données à des gens qui en auront besoin après cette vidéo. Bah comme la majorité en fait des objets que je peux recevoir auxquels je n'utilise pas. T'as un t-shirt de champion en fait ? Oh là, non, ça pue jamais. Je t'étise mais il y a une paire de chaussures. Ok, là, on est sur un t-shirt de puma mon frère. Tu le vois, je le vois pas. Oh putain, ouais, what the fuck, c'est quoi ? Attends, mais la taille, il y a un problème non ? On a une banane, oh attends ! Oh, il nous faut plaisir ! On dirait trop à Noël quand c'est un cadeau claqué mais tu veux pas le montrer. Ah de ouf ! Attends, reconstitution d'il y a un mois à Noël quand il y a des gens qui ont eu des cadeaux mais qui voulaient pas forcément ce cadeau là, mais du coup, t'as pas envie de faire mal à la personne qui te l'a offert. Super ! Ah non, mais en plus il m'en fallait une ! Non, personne dit ça, personne dit il me fallait une banane. T'as déjà fallu une banane toi dans ta vie ? Ouais, à midi. Quoi ? À midi. Pas une banane à bouffer. Ah, on dirait plus une trousse frère, t'as vu ? Là, ouais, je t'avoue que là, tu coupes ça, tu coupes ça, c'est une trousse. J'ai payé ça. 90 000 frères, je suis pas énervé ! Oh là, attends, là on arrive vraiment au dernier élément, d'accord ? Je vais te faire tout normal. Ouais, ouais. On arrive du coup au dernier élément, je crois, effectivement, c'est une paire de chaussures. Donc j'ai pas vu la gueule, on est sur du Lévis. Ok, 3, 2, 1, let's go. Mais frère, c'est une baguette de pain, c'est plus une chaussure, elle est hyper grande. Je suis pas rentable, impossible d'être rentable. Ils seraient pas cons, les mecs ils vont pas. Honnêtement, je pense qu'on doit pas être loin des 90 euros. Tu la notes combien sur 10 ? Je mettrais la note de, allez, un 5 sur 10. J'augmente à 6 sur 10 parce que... Il est gentil. Parce que ouais, ça part, ça part. Franchement, Romuli, c'est validé par la street. C'est tout ce que c'est, studia... Je sais même pas pourquoi je parle encore dans ma vie. Alors déjà, sache une chose, c'est qu'elle est lourde. Parce que c'est con, mais nous, les humains, quand quelque chose est lourd, t'as l'impression que c'est beaucoup plus qualif. Alors il y a écrit business, coiffure, beauté. Après, tu peux te dire, oui, mais le gars qui a fait la mystery box, il a juste pris un carton au pif, tu vois. Mais d'un autre côté, je me dis, le carton est vachement propre. La boîte française, elle coûte 50 euros. Attention, je mets la caissette à l'envers pour montrer encore plus de dynamisme dans cette vidéo de folie, là. L'aérodynamisme. J'suis l'impression d'être un raton laveur quand on joue ça. Non, c'est vraiment en mode... Ok. Mais mec, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Attends, on m'a envoyé des poules dans un colis ou quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas, tout est sous papier nulle, mais je ne comprends pas du tout ce que c'est. Mais mec, on part sur une dégustation ou quoi, là ? Non, mais attendez, mais regardez-moi ça, là. Là, je crois qu'on part vraiment sur une dégustation. Regarde, là, il y a une bouteille, là. Il y a une bouteille, là. Ah, par contre, mec, c'est très bien présenté. C'est incroyable. Attends, là, il y a une boîte de conserves en mode... C'est quoi, ça ? Lou Gascoun. Bah, là, déjà, on est sur une capsule de bière, donc je pense qu'on n'est vraiment pas sur du vin. La rouffe. La rouffe gangsta ou quoi ? Rires. Bière d'hiver. 7% d'alcool. Par contre, c'est pas de madrasse, c'est pas vraiment la rouffe. Confiture de poire au poivre. Mais donnez-moi plus de Mystery Box. C'est comme ça, en fait. Pourquoi je me fais chier à acheter des trucs où il y a des vêtements dedans ? Bah, je le sais pas en même temps. Mais je suis trop con. Même, c'est le genre de truc un peu exotique où tu n'oses pas acheter. J'ai une Mystery Box 3, là. C'est genre une Mystery Box Farc et Attaque. Farc et Attaque ? C'est ça qu'on dit, ah non, c'est Farc et Atrappi, quoi ! Farc et Attaque. Le mec, il a fait un mélange de Mars Attaque et Farc et Atrappi. Du coup, là, si on regarde ce que j'ai... Ce que... Bah, vous voyez, il ne faut pas compter sur nous pour la langue française. On a des petits chocolats de Neuville. Neuville, l'en dit pas ? Voilà, ça, c'est la fameuse blague que les mecs qui travaillent chez Neuville, je pense, doivent avoir à peu près tous les jours. Super mignon ! Il n'y en a que 4 et ça doit valoir 3 balles ! Putain, j'ai tellement parlé de chocolat, mais bon, on est quand même là pour goûter. On va goûter. Non, ils sont bons. Ouah, ça a une odeur, une vieille odeur. Papier d'Arménie, désodorise et parfume. En fait, les petites lamelles, là, tu les brûles et ça s'en va. Bah, c'est stylé, tu vois, moi, ça fait rien d'apprendre des trucs sur mon pays. Attends, c'est le blague ou c'est un tapis de souris dégueulasse ? C'est bien, d'où ça ? Du bassin d'Arcachon. Putain, les Français qui aient le masterclass. A la fin de cette vidéo, vous pourrez aller voir sur ma chaîne secondaire, je pense que je vais faire une vidéo dégustation de tous les produits, comme ça au moins ça vous ferait une petite vidéo bonus. Et n'hésitez pas à aller vous abonner sur ma chaîne secondaire aussi quand je la verrai. Parce que du coup, il y a plein d'autres vidéos qui sortent dessus. Oh, du pâté de foie de porc. Putain, le chocolat, il me... Je l'ai en travers de la gorge, hein. C'est bon, il faut que tu goûtes, hein. Ah, bah tu goûtes tout sur ta chaîne secondaire. Oh, sa mère ! Oh, non ! Oh, ça a l'air trop stylé, ça ! Mais trop bien ! Un casse-tête en forme de tonneau de vin ? Ok, bon, c'est un espèce de casquette... C'est une sorte de casse-tête en tonneau. On verra ça sur la chaîne secondaire, on étudiera ça tranquillement. C'est quoi ça ? Gel hydroalcoolique pour les mains, désinfectant à l'huile essentielle de lavandin et alcool. Officiellement, le premier gel pour les mains qui sent bon. Putain, mais c'est trop stylé, en vrai ! Il faut quand même que j'achète une mystery box pour découvrir mon pays, hein. Demain, j'arrête. Tabac à fleurs. Tabac d'ornement, graines à semer. Ah, mais ouais, trop bien, putain ! Bah, tu mets tes petites graines, genre une fleur ou quoi, ça te fait ta petite fleur, quoi, tu la ressous le matin. Tu la fumes après ? Quoi ? Moi aussi, j'avais pas compris, mais non, tu la fumes. Ah, ok. Non, non, c'est... Ah, non, 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 en fait, je me foutais de ta gueule, mais non, en fait, il y a écrit semence. En fait, il y a déjà la semence dedans. Et c'est du tabac d'ornement. C'est pour faire pousser une plante, quoi. Oh, on dirait des... C'est quoi, ça ? C'est des gâteaux. Ah, ouais, des gâteaux apéritifs. Sacré Antonin. Haute tolérance, sans savon, tout type de peau. Comment ça sent, ça ? Oh, ça sent le concombre. Ah, c'est une carte postale. Je l'ai encore vu, le... C'est quand qu'on l'avait vu ? Mais oui, avec un fifore, avec l'OP qu'on a fait avec un fifore. Fallait que je me coupe la gorge un peu. C'est une carte postale, et je crois qu'il existe sous différentes formes, genre une carte postale ou alors un... C'est du papier vraiment très très fin, où en fait, à l'intérieur du papier, il y a plein de petites graines de plantes, en fait, qui sont à l'intérieur. Même si le papier est amené, par exemple, être jeté ou quoi, et bien en fait, tout simplement, ça va faire pousser, du coup, les petites graines. Allez, on continue ? On arrive bientôt sur la fin, là, de cette mystery box. Ça, ça va être encore des graines ou un truc, c'est tout petit, c'est sûr. C'est quoi ? Non, non, c'est une tranche de salami. Oh, non, c'est une capote. Oh, putain, je suis trop con. Non, mais sans déconner, je suis là en mode... Oh, c'est un bout de salami. Non, 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 c'est la capote classique, juste avec le dessin de merde, en mode salami. Attention, protégez-vous, c'est très important. Attends, même si vous avez une capote salami, vos alentours, utilisez-la quand même. Alors là, j'ai affaire à un truc, c'est trop bizarre, j'ai l'impression que les couleurs me font penser, genre un truc anti-moustique, ou le gamin comme ça. Quoi ? Un briquet solaire allume avec le soleil. Ah, il faut mettre un bout de bois, je crois, en plein milieu. Mais gros, si tu fumes, il faut que tu attendes deux minutes. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette sorcerie, là ? Ah, c'est ça, tu mets juste un petit bout de bois, et ensuite, tu mets le soleil. Tu mets un peu de soleil comme ça, de dans la... On testera ça à la fin de la vidéo. Je veux trop tester ce briquet solaire, et voici, il marche vraiment. Oh, il y a une enveloppe en dessous, là. On termine avec la petite lettre qu'on a. Bon, je pense que c'est peut-être ça se trouve, c'est juste la facture, en fait. Bonjour, je vous remercie d'avoir acheté cette boîte mystère. Vous trouvez dans celle-ci toutes sortes de choses neuves produites localement en France. Fallait que j'ouvre dans l'autre sens. Ah ouais, et puis là, du coup, tu as tous les trucs, ok. Putain, mais c'est trop bien. Tu la note combien sur 10, celle-là ? Ah, celle-là, je la note 8 sur 10. 50 euros, j'ai eu des trucs qui me font 100 fois plus plaisir que 90 balles de vêtements, de marques. Bah, ça va partir sur la boîte allemande tout de suite. Si vous avez envie que j'ouvre des mystery box d'autres pays, dites-moi en commentaire quel pays vous voulez voir. Chaque mystery box de pays différent peut être différente. Oh, je pense que je peux clairement l'éclater comme ça. C'est des vêtements. Encore ? J'ai acheté cette mystery box 55 euros, donc on va pouvoir comparer par rapport à celle à 90 euros si en vrai, elle vaut plus le coup ou pas. Putain, vraiment, le packaging, il a l'air incroyable. Mais mon frère, what the fuck ? On commence avec un t-shirt McLaren. Quoi ? Ça me bouge. Putain, c'est pour ça que j'étais en train de me dire le packaging, il est ultra propre. Oh putain, en vrai, non, ça va, il est cool. Il est extrêmement petit, par contre. En vrai, wow, effectivement. Wow, le frère. Tu rentres pas dedans. Oh non, putain. Alors là, par contre, je suis deck parce qu'en mode vrai, genre pour chez moi, tu vois, en mode, quand je joue à Warzone, faut que je met ton compère. Putain, il est petit sa mère. Attends, vas-y, tu vois, si je me mets de bout là. Oh ouais, effectivement, il est... Oh ouais. Oh, j'avais pas vu le col en V, comment il est. J'ai l'impression que ça pousse un peu la salle. Donc là, on a Mercedes. D'ailleurs, on a Hugo Boss, je crois, normalement. Ouais, on a quand même Hugo Boss. Je suis pas jeune à d'autres. Non. Bon, alors du coup, franchement, premier t-shirt, même s'il me va pas, c'est une belle... Il m'a redonné ma casquette. Mais ma casquette, sur son bras mort, là. J'ai quand même là... Wow, mais attends, mes frères, j'ai l'impression qu'il y a vraiment la masse de trucs. On continue. Ah ouais, d'accord. Bon, là, je pense que là, on va arriver sur de la race, par contre. On continue avec un t-shirt qui est BLK. On part sur un polo. Je suis pas du tout polo. Moi, c'est pas du tout mon style. J'ai le nez qui me chatouille. Qu'est-ce que c'est que ça ? MNNC... Ah non, c'est... Ah non, MNNC. C'est juste que la marque, c'est Mitchell & Ness. J'ai juste la qualité en mode pour essayer de deviner, savoir si au niveau du prix, ça peut le faire. Mais du coup, c'est juste que j'essaie quand même de checker. Et là, au niveau de la qualité du t-shirt, en vrai, je pense qu'on est quand même sur une bonne marque. Parce que le t-shirt, il est quand même bien. Ok, on continue avec... Oh là là. Ok, d'accord. Bon, ça, ça m'ira clairement pas. Wow, on fait pas tomber la chemise, nous ? Et au niveau du packaging, on dirait vraiment... Très écrasé. On va aller très écrasé. Là, on va... Oh, putain, ouais. Ah, c'est abusé. Ah, mais c'est une chemise, ça mange courte en plus. Ça, c'est la chemise juste des mecs dans les films à l'américaine en mode American Pie, quoi. Je crois toucher une écharpe. Maintenant, le temps est de savoir de quelle équipe ça provient. Attends, mais c'est clairement le drapeau de la Suède, ça. Qu'est-ce que c'est ? Zvenska Fodborfodbog. Attends, quoi ? Attends, quoi ? Le mec est devenu russe en train de se dire. Zvenska Fodborfodbog. Qu'est-ce qu'on a là ? Wow, je crois que j'ai... J'ai vraiment retrouvé d'un coup, grâce à mon expérience de collège, je suis sûr que c'est le truc d'une raquette de ping-pong. Le support où tu mets ta raquette de ping-pong. Je sais pas, mais ton sourire... C'est ça ou pas ? Oh là là ! Non, mais incroyable ! Table tennis bat. Les raquettes de ping-pong, c'est toujours le truc, à chaque fois, t'en rachètes, mais tu sais jamais où tu les mets. Attends, du coup, j'espère évidemment qu'on a les balles. Oui, on a les balles ! Oh non ! On garde ça ici. C'est pas fini ! Ah là, paire de chaussettes. La classique, c'est sûr. Adidas. Oh putain, non, c'est Nike ! Et puis, c'est pas du tout une paire de chaussettes, c'est un bandeau. Je pense que c'est un bandeau genre pour la... Putain, comment il est tombé ! Ah mais non, non, je suis con, non, c'est... Oui, c'est juste un... C'est un bandeau genre en mode comme ça, quoi, genre... T'es prêt à Koh-Lanta, toi ? De ouf ! Moi, j'ai jamais porté de bandeau de ma vie. Bon, ça peut aussi faire une superbe petite nappe. Et bam, ça part. Vision Streetwear... Ah, voilà, je pense que là, on a touché... Le bas. Euh, ouais, le bas du panier. Quoi, c'est quoi, ça ? Ah, mais c'est un croctob ! Ouais, ouais, c'est un croctob. Je t'en veux dire, mes frères, tu veux que je mette ça comment ? Vas-y, mets-le, gros. Non, 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 je mets pas ça, je mets pas ça. Wouah, on est... Oh, la mère Simpson, gros ! C'est un gros fils de chien ! Ouais, 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 quand je vous ai dit que j'avais pris un peu de pente, ouais, il nous reste qu'un seul truc. Putain, il a l'air d'être grand. Je suis sûr de savoir ce que c'est encore une fois. On dirait, genre, ça fait des petits traits, genre plein de petits traits, plein de rails. Et je suis sûr que c'est genre des protections quand tu fais du football au gardien ou un truc comme ça. Bon, c'est pas totalement ça, mais c'est presque ça. C'est pour le basket, apparemment. Une sorte de protection, genre en mode pour le dos et tout. Mais frère, trop stylé ! J'ai l'impression que j'ai acheté un truc qui est en édition limitée. J'ai envie d'aller faire mes courses avec ça. Et en vrai de vrai, putain, je me sens tellement à l'aise, que j'ai l'impression d'avoir un mini-gillet par balle. Bon, un mini, hein, faut pas déconner, on se... Là, on a terminé pour la mystery box allemande. Et en vrai de vrai, franchement, pour tout ce qu'on a eu... Non, mais attendez, regardez, tout ce qu'on a eu. Non, mais attendez, mais attendez, pour 55 euros, hein ! Tu viens d'autre combien, celle-là, sur 10 ? Je la mettrais vraiment 8 sur 10, encore une fois. Oui, autant qu'à française. Ah, oui. Genre, en vrai, il y a vraiment des trucs de marque et tout, et des trucs qui sont vraiment cool, hein. Celle-là, elle est très lourde. On vient directement sur une boîte italienne, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ouah ! Ne vous attendez pas à du lourd, hein. Je l'ai payé 17,90 euros. Et les frais de livraison sont de 26 euros. Ah, super ! Ouah, comment ils ont emballé ça ! T'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu ? J'ai vu des vêtements encore. Oh, non ! Je crois que c'est encore des vêtements. Je crois qu'ils font que ça, hein. Peut-être qu'il y a d'autres trucs, hein. On va voir. Eh, frère ! Quoi ? Je vais pas vous mentir, ça sent vraiment l'écureuil. Oh, là, 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 là ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Non, non, mais là, c'est quelqu'un qui voulait plus les vêtements et s'est débarrassé de tout, là. Non, mais là, il faut être sous LSD pour qu'il fait ça. J'ai l'égual. Puis si, il faut résoudre. Oh, les Italiens, calmez-vous, là ! C'est quoi votre problème ? Je pense qu'il a dû acheter plein de t-shirts et tous les trucs ultra chelous. Il s'est dit, on lui envoie. Là, au moins, je vais pouvoir donner plein, plein, plein de vêtements à plein de gens qui en ont besoin et c'est trop cool. Oh, apparemment, trop bizarre, la matière de ce jogging. Ça, c'est... Oh, là, là, là. On avait tous quelqu'un dans notre classe en cinquième qui avait le genre de gilet. Bon, gosse, un peu, là ! Oh, apparemment, ils sont déconnés. Ils sentent tous mauvais. Bon, la seule odeur que j'associe à ça, ouais, c'est un peu le truc très vieux, tu vois. Genre, qui est un peu moisi dans un carton. Je pense qu'à mon avis, il est dans le cas... J'avais pas tout vu, mec. Le meilleur est pour la fin. Un super bonnet. West Chopper Coast. On a deux casquettes. Oh, non ! Il y en a plusieurs, en plus ! Et pourquoi je me fais chier à porter des casquettes Nike alors que je peux avoir ça c'est 100 fois mieux, là ? Là, vraiment, j'ai un souple, là. Là, on va partir sur le baseball. La Mario, mon pote. On a toutes les couleurs possibles. Celle-là, non, franchement, là, grosse déception. Clairement, à 2 sur 10. Ok, bon, bah, les gars, il nous reste juste le briquet à tester. On va tester ça. On se retrouve dehors tout de suite. Let's go. En gros, il faut essayer de trouver le point lumineux, là, sur le carton. Donc, je pense qu'il faut juste que je reste comme ça pendant deux minutes et il y a peut-être moyen que ça fasse quelque chose. On a pris du carton, du coup, pour que ça soit peut-être un peu plus simple. Il y a que ça devienne de plus en plus blanc. T'as pas mal au dos. Ouais, franchement, un peu, hein. Allez, mon pote, je sais que tu peux le faire. Non ! Oh, il caille de la mer ! Non, mon poin ! Quelle horreur ! Eh, faut pas avoir envie de se cramer une clope, hein. Vas-y, je vais tenter, là, sur le milieu, là. J'ai juste à plus bouger, normalement. Putain, il y a plus le truc qui se déplace de ouf, oh là 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 ! Mais c'est impossible de le mettre au bon endroit. Tout ça pour faire cramer un bout de carton qui me servira à rien. J'y crois de ouf. Tu ressens l'énergie du feu ? Groudon est en moi. C'est la mèche. Brac au feu. Du tout. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et si vous voulez voir la dégustation complète de toute la bouffe de la Mystery Box française, ça sera sur ma chaîne secondaire. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur cette chaîne parce qu'il y a encore plein d'autres contenus dessus. Mesdames et messieurs, c'était Deoxy. Ciao tout le monde !